Des livres pleins les oreilles Bonjour à vous tous et vous toutes et oui, Clotilde Seuil en votre compagnie pour vous présenter Des livres pleins les oreilles, l'émission qui ne se consacre qu'aux livres audio depuis maintenant 10 ans. Et on peut nous écouter partout, bien sûr à Canal M qui produit cette émission-là, soit via le web, soit via votre télévision ou encore sur YouTube par exemple ou en podcast. Avez-vous remarqué que l'un des sujets de l'heure, c'est l'anxiété des enfants ? De plus en plus, il semble que les enfants vivent un vrai problème d'anxiété. Honnêtement, quand on m'en parlait au début, je n'y croyais pas. Mais mes amis, mes amis enseignants, mes amis parents me confirment tous que le problème est bel et bien là et qu'il est là pour rester pour le moment. Sur ce thème-là, je vous propose une nouveauté audio faite au Québec. L'anxiété racontée aux enfants de Ariane Hébert, lue par Rosalie Daou. Et puis, comme je fais dans la jeunesse en ce début d'émission, après les affres maternelles de Mélanie Boulet la semaine dernière, voici un livre audio écrit et lu par sa sœur, Stéphanie Boulet, à qui l'on doit aussi à l'abri des hommes et des choses. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre émission. Gérald de Cousineau, en seconde partie, a écouté pour nous une nouveauté, « Le courage des innocents » de Véronique Olmi, lue par l'auteur et il nous en parle. Et enfin, on va finir avec deux nouveautés, dont un bouquin qui se retrouve sur la liste des « gonds courables » de l'année, « Le club des enfants perdus » de Rebecca Ligieri et « Un qui m'avait échappé » paru en juin dernier de Sophie Astrabi, « La chance de sa vie » lue par Audrey Bodbol. Alors, l'anxiété racontée aux enfants. Nos enfants sont-ils plus anxieux que ce que nous, nous l'étions ? Il semble bien que oui. Je dis, il semble bien parce que je me souviens, oui, quand on était petite et qu'on avait un examen, moi j'étais anxieuse évidemment. Quand j'arrivais dans une nouvelle école, dans une nouvelle classe, oui, il y avait ça, mais non, il semblerait que ça n'ait rien à voir avec nos anxiétés de soixantenaire et même un petit peu plus. Et donc, c'est un réel problème. Tout le monde le dit, les parents, les enseignants, les médecins. Et puis, cette grande question, que seront les adultes de demain si le début de leur vie les place dans un état d'anxiété aussi grave ? Voilà pourquoi, lorsque je suis tombée sur ce livre, « L'anxiété racontée aux enfants », je me suis dit, oh, quelle bonne idée, tiens, pour en parler à l'émission, surtout que c'est fait au Québec et que je vous l'avoue, les livres audio en ce moment enregistrés au Québec par des vraies voix sont de plus en plus rares. Alors, j'étais contente de tomber sur celui-ci. « L'anxiété racontée aux enfants », je vous rappelle que c'est de Ariane Hébert, c'est lu par Rosalie Daou. En voici un extrait. L'anxiété se vit de plusieurs façons d'une personne à l'autre. Voyons un peu les différentes facettes qui la composent. Coche ce qui te décrit le mieux dans chacune des catégories. J'ai peur de mes sensations. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai encore chaud. Mais qui joue avec le thermostat ? Mon ventre gargouille comme si une colonie de grenouilles s'y était cachée. J'ai la tête qui tourne. Arrêtez ce manège, je vous en prie. Je tremble, je frissonne, je frémis. J'ai l'impression que mon corps est fait de jello aux fruits. Je respire vite et mon cœur bat très fort. Aurais-je couru sans m'en rendre compte ? J'ai peur du jugement des autres. S'ils me voient commettre une erreur, les autres se moqueront de moi, c'est certain. Si seulement je pouvais être parfait. Arrêtez de me dévisager ainsi. Je deviens terriblement nerveux lorsqu'on me prête trop d'attention. Ou puis-je acheter une cape d'invisibilité ? Parlez ? Moi ? Et si ce que je disais était sans intérêt ? Je ne voudrais pas vous endormir. D'accord, d'accord, j'irai à cette fête d'amis. Mais n'exigez quand même pas que j'aie du plaisir. Je serai trop concentrée à ne pas déranger. S'il m'arrivait malheur, je parie que personne ne viendrait à mon secours et que je devrais me débrouiller seule. J'ai peur de certains objets, actes, situations ou idées. Je crains les chiens, les petites bêtes, les serpents ou les araignées. Montrez-moi l'objet de ma peur et vous verrez la rapidité avec laquelle je peux me cacher. La nuit, le noir du sous-sol ou de ma chambre transforme mes jambes en ce paquet de type bien cuit. Les vents forts, le tonnerre et les éclairs sont mes ennemis. Réveillez-moi seulement lorsque le soleil sera de la partie. C'est trop haut, ça va trop vite, ça bouge trop. Et si on restait plutôt tranquillement assis à la maison? Les microbes, les bactéries et le vomi devraient être bannis. Juste d'y penser, ça me rend malade. J'ai peur de me séparer de toi. Où vas-tu? Tu comptes sortir de mon champ de vision pendant plusieurs minutes? Je n'y survivrai pas. Puis-je rester près de toi, t'appeler plusieurs fois par jour et chercher à avoir toute ton attention jusqu'à ce que je sois vieux? Genre 88 ans? Dormir ailleurs que dans ma maison est un défi. Ça en fait effectivement beaucoup de questionnements et de peurs. Je peux comprendre qu'un gamin ou un petit garçon, une petite fille qui se pose toutes ces questions-là, ça doit être terrible. Parlons d'anxiété et d'enfants anxieux. C'est un petit peu le thème aussi du prochain livre. Après Mélanie Boulet, la semaine dernière, voici sa sœur Stéphanie qui, elle aussi, écrit des très jolies choses. Portez attention au travail d'enregistrement. Ça a été fait par Radio-Canada. C'est donc un livre qui peut s'écouter gratuitement sur le site audio Voici pour les Fleurs. Le pot qui a composé l'encadrement musical, c'est très, très bien fait. Mais il n'y a pas de nom. Je ne sais pas. Alors, Anatole qui ne séchait jamais chez Audio de Radio-Canada, écrit par Stéphanie Boulet et lu par Stéphanie Boulet. Extrait. Anatole qui ne séchait jamais Texte Stéphanie Boulet Illustration Agathe Bré-Bourret Fonfon À toi qui te sens différente, différent, tu es parfaite. Tu es parfait comme tu es. Mon petit frère venait tout juste d'avoir quatre ans et il pleurait. C'est ce qu'il faisait toujours, pleurer. Le matin, il pleurait. L'après-midi, il pleurait. Il pleurait même en mangeant, même en dormant, même quand il faisait beau soleil et que tout le monde était content en se disant bonjour. Papa et moi, nous répétions son nom tout en nous tordant de grimaces. Anatole, Anatole! Il pleurait. Nous nous barbouillons le visage de mille couleurs en faisant des cris d'animaux pour lui. Il pleurait. Nous inventions des chansons très, très drôles en nous secouant de tous bords, tous côtés. Il était une fois un petit peu l'ison fripon qui chantait « Hi-ha! » « Hi-ha! » Il continuait de pleurer. Nous lui demandions « Anatole, pourquoi tu pleures? » Anatole répondait « C'est pas. » Toujours la même réponse. « C'est pas. » Même papa était découragé et ne savait plus où donner de la tête. Il restait des heures à la tenir dans ses mains et à ne rien dire. Il ne s'occupait presque même plus de moi et je sentais qu'il allait bientôt pleurer fort comme Anatole. C'est certain que moi, Régine Bibeau, je suis plus grande, donc je peux m'occuper de beaucoup de choses toute seule. Brosser mes dents, mes cheveux, me faire des tresses poissons, penser aux arbres qui se prennent pour des choux-fleurs. Je peux aussi lire des livres qui ont beaucoup de mots, dessiner des otaries, étudier les moustiques avec une loupe, choisir mes épaisseurs de vêtements et soigner mes animaux de compagnie. Mais des fois, j'aurais aimé avoir un papa à la tête qui tient toute seule et un petit frère aux yeux secs pour aller faire des promenades et boire des jus de fruits avec des pailles au dépanneur. Anatole ne séchait plus jamais, jamais. Alors il a bien fallu trouver ce qui n'allait pas. J'y ai pensé longtemps, puis j'ai eu une idée. J'ai pris toutes sortes de crayons, de bois, de cire, des feutres et aussi des pinceaux et des couleurs à mouiller avec de l'eau. J'ai rassemblé tout ça sur la table à cuisine et j'ai dessiné et j'ai peint toute la journée. Une image par chose qui peut faire pleurer un petit garçon. Toutes les choses tristes ou épeurantes qui me passaient par la tête, je les ai inventées avec mes couleurs. Une tête avec des éclairs rouges qui font bobo, des bras, des jambes, des pieds qui font bobo, un ventre avec des éclairs rouges qui font bobo, des dents qui font bobo, un monstre bleu et jaune, sous le lit de papa, notre gardien de Lola qui ressemble à une martienne, un gros chien pas gentil, un fantôme, la nuit, un flacard, maman, qu'on ne connaît pas beaucoup mais que j'ai réinventé exprès. J'ai montré mes dessins à Anatole et je lui ai demandé de m'indiquer ce qu'il faisait pleurer très fort. Mais il n'y avait rien et Anatole pleurait encore plus fort. Sauf que, après, Anatole s'est calmée et m'a demandé une feuille et des crayons de cire. Et là, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Il a dessiné un petit garçon qui lui ressemblait et il a bien prononcé « Anatole ». « Ah! Anatole! C'est ton nom qui te fait pleurer. » « Non, c'est Anatole. » « Ah bon? » D'abord, je ne comprenais rien. Mais plus tard, j'ai encore eu une idée. J'en ai parlé à mon papa. Petit papa, je pense qu'Anatole pleure parce qu'il n'est pas content d'être Anatole. Papa ne me croyait pas vraiment. Il répétait que c'était des choses, des sentiments trop compliqués pour mon petit frère. Mais je me suis entêtée, même s'il ne changeait pas d'avis. Je sais que je suis encore une enfant, mais avec ce que je connais, même si ce n'est pas beaucoup, j'imagine que je peux comprendre des choses un peu importantes dans la vie. C'est fantastique. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Je vous rappelle le titre « Anatole qui ne séchait jamais » écrit et lu par Stéphanie Boulet. Oui, oui, l'une des sœurs Boulet. Vous retrouvez ça gratos sur le site de Livre Audio Radio-Canada. Et si on parlait des plus vieux, tiens, et aux plus vieux, tiens. Vous savez, il y a une femme en France qui n'a pas la langue dans sa poche. Je ne la connaissais pas. Je viens de la découvrir en faisant des recherches pour cette émission. Elle s'appelle Madeleine Melchion. Qui est Madeleine Melchion ? Elle est née en 1945. Je ne sais pas dire hier. Elle vit dans la Drôme. C'est une agrégie d'histoire-géographie. C'est une journaliste, une formatrice en journalisme. Elle a aussi fait dans la communication d'entreprise et d'administration publique. Pour bien comprendre un petit peu qui est cette femme. Sacrée nature, vous allez l'entendre. Je vais vous faire entendre un extrait d'une entrevue de Mme Melchion alors qu'elle avait, donc elle est un petit peu plus âgée maintenant, je pense, elle avait 74 ans et elle venait de retrouver, ou du moins un peu avant, le grand amour. Je vous préviens, sa fesse. Un homme qui a les cheveux blancs, qui a une bonne bedaine et qui est un peu fripé, il croit que s'il a été beau jeune, il croit qu'il est le plus séduisant des hommes. Il continue à draguer. Nous, au contraire, plus rapidement, on considère qu'on est fané, qu'on est fripé. Mais ce qui ne disparaît pas et qu'il ne faut pas confondre avec la beauté, c'est le pouvoir de séduction. C'est-à-dire, c'est l'aura que vous avez, c'est la lumière que vous projetez. On peut très bien tomber amoureux. Très tard. C'est un tabou absolument effrayant. Personnellement, j'ai eu un coup de foudre à 73 ans, mais un coup de foudre avec un C majuscule et un F majuscule. J'ai cet homme, c'est mon amant, on s'entend très bien, on ne cohabite pas. Mais je sais que je suis désirable. Il me fait des compliments. Il m'en fait même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'en suis tout étonné. Alors, il en rajoute peut-être une petite couche pour être gentil avec moi, puisqu'il m'aime. Et c'est lui qui commence à se faire des soucis. Il est un peu plus jeune que moi, il a 64 ans. Il pense maintenant à l'anthropose. C'est que dans quelques temps, il ne pourra plus. Il sera empêché et définitivement. Alors que nous, les femmes, la période qui suit la ménopause, c'est une période enchanteresse pour une femme. Elle peut tout faire. Donc, nous, jusqu'à la mort, on est capable de se donner de l'amour. Je parle de l'amour physique, du sexe. Écoutez, je ne la connais pas. Et je ne connais pas non plus ces livres dont les titres sont très éloquents. mon voyage en septuagénie à ceux qui nous parlent comme à des enfants. Chère mère détestée, violette au bois des fous, longtemps j'ai vécu avec une bouteille. Ça, c'est sorti chez Albin Michel, mais à ma connaissance, ça n'existe pas en audio. En revanche, on n'est pas sérieux quand on a 60 ans. Pour paraphraser le célèbre poème d'Arthur Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ça, ça a été enregistré en audio. Et en voici un extrait. Un texte délicieux, voici pour les fleurs. Une narratrice vraiment trop jeune, voici pour le pot. L'âge de la vie compris entre 60 et 70 ans est paradoxal dans nos sociétés occidentales modernes. Les clivages de classe y perdurent en dépit du discours dominant, marqué par le cliché selon lequel les sexagénaires seraient tous riches, beaux et en forme. En réalité, nous sommes devenus adultes à la fin des années prospères de l'après-guerre, dites les Trente Glorieuses, et si nous n'avons pas connu la fin de l'État-providence, nous en avons vécu les premiers délitements. Nos retraites reproduisent les mêmes écarts que ceux qui affectent le corps social. Ce cliché même est contradictoire. À côté de l'assertion selon laquelle nous serions une génération privilégiée dans tous les sens du terme, santé, beauté, fortune, nous sommes jugés comme attardés dans un idéalisme poussif et déjà amoindris par des déficiences physiques et cérébrales que nous chercherions à masquer de façon grotesque. À ces clichés, des conseilleurs de tout poil, qui contribuent à les créer et les alimenter, proposent des remèdes miracles, un ready-made, censé à la fois nous protéger du ridicule, nous maintenir en état de jeunesse statique, nous faire vivre à plein et jouir de notre soixantaine. D'un côté, des précautions à prendre pour ne pas nous détériorer, de l'autre des activités pour vivre intensément cette nouvelle étape de la vie par le double biais du divertissement et de l'altruisme, cet aspect jouant sur notre présumée culpabilité d'enfants de 68, frondeurs, gâtés et irresponsables. Ces coachs, pour leur attribuer un vocable à la mode, nous préparent aussi à l'âge plus avancé, en nous invitant à un examen de conscience, voire à une conversion spirituelle. J'ai intitulé cette partie « Fais ceci, fais pas ça ». J'ai une expérience de la soixantaine quelque peu éloignée des clichés, que j'illustre cependant à mon corps défendant, et je suis réfractaire aux conseils de nos mentors, auxquels je me soumets parfois en maugréant. Dans mon entourage, je constate que nombre de mes amis subissent, non sans étonnement, mais non sans humour, ces idées toutes faites et ces injonctions tapageuses. Il n'est sans doute pas inutile de faire entendre une autre musique. Les clichés Chapitre 1 Tous jeunes, riches et en pleine forme 1945, fin de la guerre. La natalité s'installe au beau fixe. C'est le début du baby-boom. Enfants choyés de la victoire, nous posons parfumés au savon Kadom pour la photo Kodak. Ça sonne intelligence artificielle ? C'est à ça que ça ressemble une voie d'intelligence artificielle. Je ne vous ai pas donné le nom de la soi-disant personne qui lit, mais de toute façon, elle est introuvable sur le net. C'est bien la preuve qu'elle n'existe pas. Elle s'appelle Irène Anatole. On passe vite à autre chose. On va passer à ma soirée terrasse au fil. Vous savez que j'ai reçu il y a quelques semaines, je reçois toujours Michel Corbeil qui dirige depuis 30 ans le Festival international de littérature de Montréal. Et sachant que j'adore Laurent Gaudet, l'auteur, elle m'a invité à aller voir cette soirée qui s'appelle Terrasse du titre de son dernier livre. Un livre qui nous replonge dans l'horreur d'une soirée d'un drame à Paris. Souvenez-vous le 13 novembre 2015, innocent fauché sur des terrasses et au Bataclan. Vous souvenez-vous, le soir où j'y suis allée, vous savez, il y a des jours où on n'est pas là. Ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Et c'était un de ces jours sans pour moi. Surtout pas envie de ressortir. Surtout pas lorsque j'ai vu dans mon agenda que j'avais pourtant une soirée de prévue à l'usine C pour aller entendre une lecture à haute voix de ce livre Terrasse de Laurent Gaudet. Je me suis fait violence et j'y suis allée toute seule. Le mieux peut-être pour vous en parler, c'est que je vous fasse entendre Laurent Gaudet qui explique exactement ce qu'il a voulu faire en retraçant les événements de cette horrible soirée à Paris en 2015. Je m'appelle Laurent Gaudet, je suis l'auteur du livre Terrasse. J'ai choisi d'appeler ce récit Terrasse parce que j'aimais bien l'ambiguïté qu'il y a dans ce mot. Je pense que quand on entend Terrasse, on pense d'abord aux terrasses des cafés, bien sûr, donc à la légèreté, au bonheur d'être ensemble, de boire un verre avec des amis. Et en même temps, il y a une sorte de spectre dans ce mot-là parce qu'il y a aussi le verbe terrasser qui n'est pas loin et je trouvais que ça résumait bien ce qui s'est passé cette nuit-là à Paris le 13 novembre où les terrasses sont devenues un endroit de douleur. Alors moi, j'aime bien écrire la nuit. Ça, c'est vrai depuis toujours mais pour Terrasse, ça a été particulièrement vrai parce que je pense que j'avais aussi besoin d'un moment où le monde autour de moi soit un peu silencieux pour me plonger, moi, dans l'écriture de ce texte ce qui n'a pas été très facile. Il y a des moments où on a un peu le stylo qui tremble. On sait qu'on parle de vies qui ont été brisées parfois, de gens qui sont encore très fortement impactés et qui existent, qui ne sont pas loin, qui ont d'ailleurs eux-mêmes parfois témoigné. Est-ce qu'on a le droit de parler de ça ? Comment est-ce qu'on va réussir à le faire de manière juste ? Je n'avais aucune envie que ce texte-là vienne faire concurrence à toutes ces paroles-là. Il y a eu, tout au long du travail, comment dire, un grand souci de respect et j'allais presque dire de délicatesse. Là, du fait que l'événement était réel et qu'il y a énormément de gens pour qui c'est un événement, une grande blessure et une cicatrice encore très importante dans leur vie, c'est vrai que je m'en suis approché un peu différemment et c'est pour ça aussi que d'ailleurs je tiens à en parler comme d'un récit et pas comme d'un roman. J'ai décidé de construire terrasse plus sur des silhouettes que sur des personnages. C'est-à-dire que je me suis énormément documenté mais je me suis autorisé aussi à travailler à une forme d'assemblage vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que j'ai pris des éléments d'un tel que j'ai combiné avec des éléments d'un autre pour que justement mes personnages ne soient pas des personnes réelles. Je n'invite pas le lecteur à les approcher de manière psychologique ou comme si c'était de véritables êtres de papier dont on allait tout savoir. Ils ne sont là que comme des présences qui reviennent parfois auxquelles on s'habitue, qu'on commence à connaître, dont on se souvient quand on les retrouve mais c'est presque plus vaporeux que des vrais personnages. Voilà, la table était mise pour moi qui avais commencé à lire Terrasse donc je savais exactement ce que j'allais entendre hormis le fait que j'ai fait connaissance de Laurent Godet. Ça, ça a été un moment assez émouvant et heureusement j'ai fait sa connaissance avant de rentrer dans la salle. Sur scène, 13 narrateurs, 13 témoins potentiels, 13 personnages comme il vient d'en parler très bien de cette soirée d'horreur. Alors notamment une mère, ses jumelles décédées, le premier policier à être entré au Bataclan quand les meurtriers y étaient encore, le médecin qui recevait les blessés à l'hôpital en premier, ceux qui ont survécu protégés par les corps des autres en faisant les morts. Ouh ! Je peux vous dire que j'ai passé une soirée de lecture inoubliable sur un sujet que finalement j'aurais peut-être moi personnellement aimé oublier à tort ou à raison. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre et note à moi-même la prochaine fois Sey que tu vas voir un spectacle comme celui-ci. Arrange-toi pour ne pas être seul parce que ton retour à la maison sera beaucoup moins difficile. Aujourd'hui, le livre terrasse existe en audio, en livre audio, deux voix seules, celle de Pierre-François Garel et Alison Paradis. En voici un extrait de Terrasse de Laurent Godet. Sommes-nous parmi ces corps ? Ma sœur. C'est moi qui ai choisi ce restaurant. Je me réjouissais qu'il fasse si bon et que nous puissions dîner en terrasse. Je me disais que c'était un joli cadeau que Paris nous faisait. Est-ce que tu t'es reproché de m'avoir écoutée ? Est-ce que tu as eu le temps de regretter d'avoir quitté Barcelone ? Ils immole la vie sans savoir précisément combien de morts ou de blessés ils laissent derrière eux ? Peu importe. Il y en a tellement que cela suffit à les rendre fiers. Ils ont bien conscience que ce qu'ils viennent de faire, personne avant eux ne l'a fait. Pas à Paris. Pas avec une telle sauvagerie. Ils se sentent indestructibles par les armes qu'ils tiennent et la peur qu'ils inspirent. Ils ne savent pas combien de morts ils laissent derrière eux parce qu'ils sont déjà repartis. le décompte se fera plus tard lorsque eux-mêmes auront été abattus. Là, ils n'ont pas le temps. Déjà, ils remontent dans leur voiture et démarrent. C'est si facile. Descendre, crier, tuer, brandir la mort et repartir. Alors, ils poursuivent leur route, cherchent un endroit favorable. Cela doit leur paraître simple. Ils sont au-dessus de tout, portés par une ivresse nouvelle. Tout le monde hurle face à eux, tout le monde s'écarte, rampe court, se mettre à l'abri, comme ces jouissifs. Sous leurs pieds, même le trottoir gémit. Toi, oui. L'autre pas. À une seconde près, un centimètre près. Avoir de la chance ou pas. Ils remontent une deuxième fois dans leur voiture, partent à la recherche d'un troisième carrefour. Nous sommes les badauds, les promeneurs. Nous les voyons passer sans savoir vraiment ce qui vient d'avoir lieu. Nous les entendons pousser des cris de victoire sans pouvoir imaginer ce qu'ils ont fait. Nous ne savons pas encore que c'est la mort que nous avons croisée ce jour-là. Qu'elle nous a doublés, insultés, ou pire, nous a souris avec un air fou. Voilà un tout petit extrait. Deux minutes 38 de ce terrasse, au pluriel, terrasse comme terrassée, de Laurent Godet. Donc, je suis allé voir la première. Ça m'ouvrait le Festival international de la littérature de Montréal 2024. je savais que je n'en sortirais pas, surtout que, comme je vous l'ai dit, déjà, je suis arrivée là vraiment dans une forme éblouissante, mais je savais ce que j'allais entendre. Et je dois dire que les 13 narrateurs nous ont offert une très belle lecture, peut-être un petit peu trop théâtralisée pour certains. on n'en avait pas besoin. Vous imaginez la teneur des propos qui sont là-dedans. Ce n'est pas la peine de surligner l'horreur à ceux qui me semblent parfois être des gros traits vocaux ou gestuels ou je ne sais quoi. Mais de façon générale, c'était d'une très, très haute qualité. Alors, terrasse de Laurent Godet. Je vous en ai parlé aujourd'hui. Je vous en reparlerai de Laurent Godet parce que oui, c'est un de mes auteurs préférés, je vous l'ai dit. Et j'ai envie à un moment donné de vous proposer un spécial, Laurent Godet, parce que c'est peut-être l'auteur que j'ai le plus offert dans ma vie. D'ailleurs, je le lui ai dit et il était tout ému de ça et surtout que les livres que j'ai offerts de lui ne sont pas forcément les plus connus. Moi, par exemple, je suis passionnée par Eldorado. Il y a aussi Sous le soleil des escortages. Vous avez peut-être lu ou en tout cas entendu parler de ce livre-là qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Alors Laurent Godet, c'est un être que j'affectionne, un brave type en plus qui m'a écrit une très jolie petite dédicace en disant qu'il fallait utiliser les mots et que les mots nous consolaient de tout dans la vie. C'était particulièrement bien trouvé juste avant d'aller écouter Terrasse, son dernier livre qui existe maintenant en livre audio, je vous le répète. C'est la seconde partie de l'émission des livres pleins les oreilles. Il pleut des nouveautés littéraires en audio, comme en papier d'ailleurs, comme jamais. En voilà un signe que le livre audio se porte bien à l'extérieur de nos frontières. Mais ça, nous devons croire que c'est momentané. Parmi toutes ces nouveautés, Gérald Cousineau a choisi de nous parler de Le Courage des Innocents de Véronique Valmy. On va le retrouver dans quelques secondes et on poursuivra avec deux autres nouveautés dont le Goncourable Club des Enfants Perdus et La Chance de sa Vie de Sophie Astrabi sorti en juin de cette année. Mais je sens que Gérald trépigne. Bonjour Gérald. Ah ben non, c'est pas grave. Ben oui, on peut se faire un petit coup de musique. Non, mais c'était bien comme ça. Ça va bien mon petit Gérald ? Oui, ça va très bien, merci. Et en studio, oui, bon. Oh oui, 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 on a des cues qui partent de partout, des musiques qui nous tombent du ciel comme ces livres audio qui pleuvent et qui pleuvent et qui pleuvent. Le Courage des Innocents de Véronique Holmy. De quoi s'agit-il Gérald ? Ben d'abord, quelques mots sur cette dame qui est née en 1962 dans cette belle ville de Nice où je suis allée il y a très longtemps. Donc, elle est née en 1962 dans cette belle ville de Nice et elle a déjà une œuvre assez abondante et on la trouve beaucoup en format audio. Donc, bonne nouvelle, si jamais vous avez la piqûre, on la trouve beaucoup en format audio. Alors moi, j'ai pris son dernier livre qui s'appelle donc Le Courage des Innocents et il y a deux ans, elle avait fait paraître le gosse et il y a quelques années... Elle avait fait paraître le... Le gosse. Ah oui, 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 oui. Un peu avant, elle avait fait paraître Bakhita. J'en parle parce qu'il y a comme chez Véronique Holmy une obsession de la justice. Elle se porte toujours à la défense et surtout des enfants. Dans Bakhita, vous avez une fillette qui est enlevée puis vendue comme esclave. Elle va devenir religieuse et même une sainte plus tard. Donc, une vie incroyable. et dans Le Gosse, vous avez un enfant qui vit de l'assistance... Enfin, il vit au crochet, si on peut dire, non, de l'assistance publique et qui va vivre une vie, une jeunesse difficile et dans Le Courage des Innocents, eh bien là, on va suivre un jeune homme et son frère ou son demi-frère. Les deux mots sont employés. Mais avant de parler davantage, on pourrait écouter l'extrait parce que ça va nous mettre dans le pain. C'est parfait. Alors, allons-y. Extrait de Le Courage des Innocents de Véronique Holmy et c'est lu par elle-même. Ah bon ? Je précise. Jimmy, son frère, son demi-frère, né après lui d'une mère commune, un même saint pour deux fils. Il mord ses lèvres jusqu'au sang le goût de la vie et de la lutte et du remords aussi. Jimmy est dans cette ville inconnue de l'autre côté du pays vers l'océan. Il va le retrouver et cette fois, il se dit, cette fois, il ne le lâchera pas. Il ne l'a pas vu depuis trois ans, trois ans vertigineux qui sont passés si vite, une vie éclatée comme un fruit nouveau. Il doit s'arrêter un moment, se reposer et reposer la vieille voiture dont le bruit résonne encore dans son crâne, un écho de ce boucan sur les pierres. Il essuie son visage mouillé contre son bras levé et l'odeur de ses aisselles le rassure, l'odeur familière de sa peau. Il sort de la Jeep. Tout est maintenant bordé de silence, un paysage immense qui ne s'arrête pas. Très peu d'arbres, aux troncs noueux, aux racines profondes qui boursouflent la terre. Leur couleur est écrasée par la lumière, c'est un vert passé. Ici, tout signe de vie est signe de résistance. Il y a une volonté puissante dans ses arbres, ses pierres, cette colline aux buissons tordus, quelque chose d'irrémédiable et d'absolu. Il a eu tort de rouler si vite, sans rien regarder, comme s'il était un maître sur ses terres. Il n'a eu aucun égard pour cette beauté âpre qui ne se donne qu'à celui qui se penche pour l'accueillir. Il faut qu'il se calme, qu'il fasse confiance à ses amis qui le soutiennent, à son frère et à lui-même. Alors, il s'en va pour où et pourquoi ? Alors, donc, nous avons un jeune homme qui s'appelle Ben, B-E-N, c'est ce qu'on appelle un activiste intermondialiste, voilà, c'est le terme consacré maintenant. Donc, il a 23 ans et il veut aller retrouver son frère ou son demi-frère qui s'appelle Jimmy qui a 10 ans. Il ne l'a pas vu depuis trois ans. Il serait dans un foyer, une famille d'accueil. Donc, il va sillonner la France. C'est curieux parce que l'extrait qu'on vient d'entendre, on nous parle d'un pays qui est à la France pourtant et on dirait que ce n'est pas la France. Ça semble plus désertique qu'autre chose. Donc, il va sillonner la France en se rapprochant de l'océan. Il va finir par arriver à trouver son demi-frère, donc Jimmy, mais il ne l'a pas vu depuis belle lurette et les retrouvailles vont être un peu difficiles parce que Jimmy va le bouder pendant quelque temps et quand notre ami Ben le retrouve, il n'est pas dans une famille d'accueil, il est dans un foyer avec quelques autres enfants et là, pour l'amadouer, l'apprivoiser, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va travailler comme veilleur de nuit dans ce foyer comme ça, il pourra l'approcher tous les jours. Puis finalement, Jimmy va craquer et donc, ils vont se réconcilier tous les deux en quelque sorte. Ça, c'est la première partie du roman. Donc, il va s'intéresser beaucoup aux enfants, évidemment, et il va aussi s'intéresser à ce dont ils rêvent. Ça, c'est très intéressant aussi parce que ces enfants-là ont souvent été balottés de foyers en famille d'accueil. Bon, donc, leur jeunesse se déroule un peu difficilement et leur rêve, on se demande dans les écoutants, est-ce qu'ils pourront vivre au moins la moitié de ce dont ils rêvent? Donc, ça, c'est la première partie mais tout ça fait que notre ami Ben va prendre conscience que les enfants, même aujourd'hui en France, c'est pas le paradis pour tous les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont balottés, comme je l'ai dit, de famille d'accueil en foyer ou de foyer en famille d'accueil. Alors, tout ça va lui faire prendre conscience et là, beaucoup plus tard, à peu près une année plus tard, qu'est-ce qu'il va faire sur un coup de tête? Il prend un autobus, traverse l'Europe et se retrouve en Ukraine. L'Ukraine, depuis 2022, c'est pas tout à fait le pays à visiter. Eh bien, quand même, il se rend en Ukraine et là, il va rencontrer une jeune femme et elle, où va-t-elle? Elle va retrouver sa mère qui est à Kerson, je sais pas comment on le prononce, ou Kersonne, mais Kersonne, ça a été une des premières villes occupées par les Russes. Donc, quand il est à Kersonne, les Russes sont là. Il y a même des annonces qui disent nous sommes là pour toujours. Attention. Alors, il y a des manifestations anti-russes qui sont durement réprimées. Alors, notre Jimmy va essayer de vivre là et il va découvrir un foyer où les enfants vivent cachés. Pourquoi? Et là, c'est le drame, il découvre le drame de cette région-là, c'est que beaucoup d'enfants ukrainiens sont kidnappés et déportés en Russie. Ça, on le sait malheureusement. Donc, il va tout faire pour empêcher les enfants qu'il voit régulièrement d'être déportés, justement. Alors, c'est incroyable. Ils vivent cachés. Les fenêtres sont... Les rideaux sont tirés. Ils ne voient pas, ils ne voient jamais le jour, ni le jour, ni la nuit. Une vie pénible pour des enfants. Ils veulent bouger, ils veulent sauter, tout ça. Donc, ça, c'est la partie très, très noire du livre. Et c'est peut-être celle-là que les gens vont retenir parce que j'ai trouvé cette partie-là. C'est excellent, c'est formidablement bien documenté, mais c'est dur, Clotilde. C'est dur. C'est dur parce que, évidemment, la guerre continue pendant ce temps-là. Donc, il y a beaucoup de morts, dont des enfants. Or, cet amour des enfants que Jimmy éprouve, il va, comment, quelque chose, l'exaspérer. Il va vouloir vraiment tout faire pour sauver les enfants, mais malheureusement, il a beau faire ce qu'il veut, l'armée russe est là et elle est la plus forte. Donc, cette partie-là, ça va vous secouer. Je vois avoir été secoué, je l'ai écouté deux fois et c'est pas facile. Donc, avis aux lecteurs, avis aux auditeurs, c'est pas facile, mais c'est un livre, à mon avis, important. Il faut, il faut, et c'est ça, un des messages du livre, il faut se battre contre l'indifférence. Il ne faut pas oublier que ça se passe aujourd'hui, en Europe, en 2024, et ça dure depuis deux ans, il ne faut pas, surtout pas mettre ça sous le tapis, non, il n'y a pas que cette région qui, on le sait pas mal, il y a au Moyen-Orient aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment, par amour des enfants qu'il va se battre. Et là, incroyable, mais vrai, à un moment donné, il est arrêté, battu, puis relâché, et là, au moment où il décide de revenir dans l'Ouest, donc en France, il part avec une fillette de trois ans, et bien, incroyable, mais vrai, je ne donnerai pas la fin, mais juste pour dire que, donc au moment où il veut revenir en France, et bien non, il change d'avis. la fillette est prise, enfin, elle est recueillie par une famille d'accueil, et lui, il repart à pied vers Kersson. Incroyable, incroyable. Est-ce qu'on comprend, en tout cas, en vous écoutant, c'est ce que je comprends, que la première partie du livre, celle où ce jeune Ben va traverser la France pour retrouver son demi-frère de 13 ans, son cadet, s'il n'avait pas vécu ça, il ne serait peut-être jamais allé en Ukraine pour en sauver d'autres. C'est probablement parce qu'effectivement, c'est quand il sillonne la France et la situation de son frère Dumy va lui ouvrir les yeux. Il se rend compte qu'effectivement, beaucoup d'enfants ont des problèmes, même dans un pays aussi avancé que la France. Ça, ça va lui ouvrir les yeux. Et là, plus ça va aller, plus il va être déterminé à faire davantage et l'Ukraine, évidemment. Et là, il l'a fait en quelque sorte. Mais voilà, donc il va se rendre en Ukraine et je ne donnerai pas la fin. Mais attention, c'est un coup de poing que vous allez recevoir à la fin. Mais est-ce que Jimmy, le demi-frère retrouvé est témoin de ce que fait son frère Ben en Ukraine ? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont encore un contact ? Ils vont se tenir en contact par les moyens électroniques que nous avons aujourd'hui parce que Jimmy, Jimmy, ça l'est bien sorti. Mais bien sûr, il va même développer une passion. J'essaie de me rappeler une passion pour les chevaux. Il va s'occuper des chevaux. Donc, il va communiquer de temps en temps. Mais ce n'est pas toujours évident de communiquer avec une personne qui est dans un pays en guerre. Mais voilà, donc, Jimmy s'en sort, mais notre ami Ben, lui, va vivre des problèmes assez sérieux. Mais il est déterminé comme ce n'est pas possible. Quand on voit qu'il n'a que 23 ans, qui à 23 ans peut foncer comme ça ? Il faut y croire. mais il aime les enfants et ça, j'en parle parce que ça revient souvent à cet amour des enfants. Pour lui, c'est l'innocence même et il se demande qu'est-ce que ces enfants vont apprendre sinon que les adultes sont des salauds. Alors, est-ce que c'est tout ce qui va leur rester ? Il se bat contre ça. Il ne faut pas qu'ils en arrivent là. Je suis contente. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, Gérald, que je suis contente que vous en ayez parlé parce que j'ai ouvert cette émission-là aujourd'hui sur l'anxiété des enfants. Mais l'anxiété des enfants de chez nous. L'anxiété des enfants occidentaux qui semblerait-il de la vie des médecins, des enseignants et des parents et des enfants eux-mêmes sont dans l'anxiété la plus totale. Et là, quand on pense qu'il y a 20 000 enfants en Ukraine qui sont victimes de crimes de guerre. Et attention, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire et de minimiser l'anxiété des enfants d'ici. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, la souffrance de l'enfance, elle existe à différents niveaux, mais elle est belle et bien là. Tout est dans tout, comme on dit au Québec, mais c'est fou comme les hasards parfois de la programmation de cette émission fait que les choses se recoupent d'autant plus que quand on va se quitter, je vais parler du livre Le Club des enfants perdus dont vous avez peut-être entendu parler de Rebecca Ligieri et qui est une autre forme d'anxiété enfantine et de solitude enfantine que je vais aborder à cette émission-là. Alors, je vous rappelle, à vous qui nous écoutez, que Gérald Cousineau est venu nous parler du courage des innocents de Véronique Holmy qui existe en audio accessible et en audio commercial. très beau roman, très beau roman, mais qui fait mal. Dur, 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 oui, mais important. Merci beaucoup, Gérald. On va peut-être essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus léger pour la fois prochaine, mais en ce moment, tous les livres qui sortent, ce sont des sujets âpres, des sujets durs, des sujets... Oui, on parle souvent de l'Ukraine, on parle du Moyen-Orient et on parle aussi de la pandémie. Vraiment, ces catastrophes ont suscité beaucoup de livres. C'est exactement ça. Puis là, ils ont eu trois ans pour les corriger puis ça y est, ça sort. Bon, allez, Gérald, on se quitte là-dessus. Je vous embrasse. Tiens, à la fois prochaine. Salut, bye. Alors oui, on revient un petit peu à ces enfants anxieux avec Miranda. Miranda, c'est la jeune fille qui est au cœur de ce roman, Le Club ou Le Club des enfants perdus, signé Rebecca Ligueri et c'est lu par Clémentine Aussour et Thibaut de Montalembert. Alors cette jeune Miranda n'est pas née de parents alcooliques. Bon, mettons qu'ils aiment bien lever le coude, mais enfin, ils n'ont pas de problème d'alcoolisme en tant que tel. Ils ne sont pas violents. Elle n'a pas connu l'inceste. Elle n'a connu aucune violence d'aucun ordre. Alors, qui est cette Miranda ? Comment ça se fait que cette enfant se mûre dans un espèce de silence ? Comment ça se fait qu'elle accepte tout ? Le père, qui s'appelle Armand, qui est un comédien, est étonné par la quasi-inexistence de cette fille, cette petite Miranda qui dort beaucoup, qui s'isole dans une vie parallèle. Étrangement, d'ailleurs, ses parents sont plutôt fêtards. Ils s'aiment, ils font l'amour beaucoup. Bon, ils boivent pas mal, ils s'éclatent avec les amis. Donc, elle vient vraiment d'un milieu qui bouge, qui rit, qui vit. Mais elle, c'est le manque d'enthousiasme et le peu de réussite à l'école. Et on la voit vieillir. Et à un moment donné, dans la seconde partie, c'est elle qui va s'exprimer. Et c'est elle qui va répondre à cette question qu'on se pose. Comment se fait-il que le père aimant, délicat, attentif ? Pourquoi ce père-là se pose-t-il la question ? Mais enfin, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre au monde cet enfant qui me dit qu'elle veut mourir ? Finalement, c'est une môme qui est en permanente dépression nerveuse. C'est vraiment un livre choc aussi, un livre coup de poing. Là aussi, je pense que c'est un livre qui se retrouve dans des listes pour recevoir un prix. Voici un extrait où on va entendre le père s'exprimer et où on va entendre aussi la fille. Extrait de Le Club des Enfants Perdus de Rebecca Ligueri. Quand notre fille est née, Miranda nous a semblé le prénom parfait. Facile à prononcer, il n'écorcherait la langue d'aucun de ses grands-parents, sans compter qu'il était celui d'un personnage shakespearien. Miranda l'admirable. C'était peut-être trop pour ses frêles épaules, cet héritage de magie et de beauté. Mais comment l'aurions-nous su ? C'était il y a vingt-quatre ans. Elle venait de naître. Elle était parfaite. Et nous n'avions jamais imaginé qu'elle ne le soit pas. Nous nous attendions à un bébé qui combinerait nos gènes respectifs. Et c'est probablement ce que Miranda a fait, à sa façon, réveillant des formules ancestrales en sommeil, un patrimoine de faiblesse et de beauté décevante. Le léger allaitement dans sa voix, toujours, même quand elle ne semble ni pressée ni stressée. Sa façon de triturer sa lèvre inférieure ou de se mordiller les phalanges, son air découragé, ou pire, son air de bonne volonté, comme si elle était toujours obligée de se forcer un peu pour faire les choses, pour les dire, ou simplement pour être avec des gens, y compris nous, ses propres parents. Dès l'enfance, elle donnait l'impression que tout la fatiguait ou l'importunait. Ce n'était pas une petite fille difficile pourtant. Elle avait peu d'exigence, ne faisait jamais de caprices, mangeait bien et dormait beaucoup. On pouvait l'emmener à des fêtes et la poser sur un tas de manteaux dans la chambre d'amis. On était sûr de l'y retrouver quelques heures plus tard, n'ayant pas bougé d'un cil, paisiblement plongé dans le sommeil. Je la chargeais sur une épaule, l'installais sur son siège auto et nous rentrions dans la nuit sans qu'elle ait seulement levé une paupière. Ce sommeil de plomb m'inquiétait parfois. Tu crois qu'elle va bien ? Mais oui ! Pourquoi elle irait mal ? Ça fait des heures qu'elle dort. Elle est petite, ça dort beaucoup à cet âge-là. Aujourd'hui, elle est grande, mais elle dort toujours autant, me semble-t-il. Difficile de savoir ce qu'elle fabrique dans sa chambre, dont ne nous parvient aucun bruit et dont elle émerge sereine et indéchiffrable pour aller travailler ou pour retrouver l'une de ses copines, Adèle, Juliette ou encore Lison, Nin, Noémie. Toutes ces filles qui lui ressemblent, de jolies petites blanches effarouchées d'un rien mais cachant leur terreur derrière le même sourire. Des filles à qui je n'aurais même pas donné l'heure quand j'avais leur âge. Je préférais les flamboyantes, quitte à ce qu'elles soient un peu destroy et cabossées. Je ne perdais pas mon temps avec les petites mignonnes et je n'en reviens toujours pas que ma fille unique joue dans cette catégorie inoffensive. Avec Birke, nous parlons de tout sauf de Miranda ou plus exactement nous en parlons sans parler, de façon toujours légère, factuelle et positive. Notre franchise ne va pas jusqu'à elle. Notre brutalité l'épargne. C'est à cette condition que nous avons pu être parents ensemble. Des parents terribles, probablement, mais des parents quand même. Face à mes parents, je me suis toujours sentie comme un insecte englué dans une toile ou comme un oiseau affolé par trop de phares. Je n'ai jamais pu les voir sur scène sans entrer dans un état proche de la trance entre ravissement et horreur. J'ai huit ou neuf ans quand mes grands-parents m'emmènent au théâtre voir Armand jouer dans Lorenzaccio. Comme je suis une petite fille exemplairement sage, on a dû juger que je serais capable d'en durer trois heures de représentation. Et de fait, je le suis. Mes parents peuvent m'emmener partout avec eux sans craindre les scènes ou les caprices. Au pire, je m'endors dans un coin, sans jamais leur avoir fait honte ni les avoir horripilés par mes exigences enfantines. Cette fois-là, pourtant, à cette première d'un spectacle dont Armand attend beaucoup, les choses auraient pu mal tourner. À la maison, depuis des mois, on ne parle que de Lorenzaccio. Non seulement mon père joue Lorenzo, mais il considère être partie prenante de la mise en scène ou du moins avoir imposé à l'équipe sa façon de voir le texte de Musset. Je ne prétends pas l'avoir compris à l'époque, mais quelques années plus tard, j'ai fini par lire la pièce et par en discuter avec lui, qui ne demandait pas mieux que de m'expliquer en quoi la pièce était d'une actualité brûlante sous des dehors datés et même insupportablement romantiques. Mes grands-parents sont complètement fans de leur fils aîné et exultent de le voir dans une pièce du répertoire, même si je les soupçonne de ne pas avoir ouvert un texte de théâtre depuis leur lointaine scolarité secondaire. Mais bon, Musset, Lorenzaccio, ça sonne bien à leurs oreilles, ça les flatte dans leur orgueil parental. Et de toute façon, ils sont toujours venus applaudir rarement, même quand ils jouaient des textes inconnus dans de petites salles qui ne l'étaient pas moi. Livre coup de poing à n'en pas douter le club des enfants perdus de Rebecca Ligueri lu par Clementino Sour et Thibaut de Montalembert. La chance de sa vie de Sophie Astrabi. On est avec Stanislas, 40 ans, qui mène une vie tranquille, qui préfère les sensations fortes aux émotions. Un jour, il reçoit un message d'une Sarah, une jeune fille qu'il a aimée terriblement au lycée. Elle lui annonce le décès d'un homme de 39 ans portant le même nom que Stanislas et vivant comme lui à Dijon. Et cette Sarah-là le pousse à enquêter sur ce presque jumeau et à considérer la vie comme un jeu. Avec l'extrait qu'on va entendre, c'est avant qu'il retrouve cette Sarah-là. Son père porte un vieux jogging bleu pétrole et des charentaises qu'il garde au pied toute la journée. Parfois, il se lève, passe la porte d'entrée et va chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Le reste du temps, il est assis dans son fauteuil et caresse la coudoire. David et ce fauteuil, c'est comme un duo de la chanson française. Deux êtres différents que l'on finit par confondre. D'ailleurs, ce fauteuil, Stanislas l'a baptisé Jonathan. Sa mère est une petite femme énergique d'un mètre cinquante-cinq. Les pommettes hautes, les cils retroussés et les biceps saillants d'une vie passée les bras dans la permanente de ses clientes. Il y a quarante ans, Cynthia ne s'appelait pas Cynthia. C'était le nom du salon de coiffure qu'elle venait de racheter à sa patronne partie à la retraite. Au début, elle reprenait les gens. Cynthia n'était pas son prénom, non. Elle, c'était Françoise. Mais assez vite, elle avait laissé tomber. Même son mari s'était mis à l'appeler Cynthia. Dans le petit salon, la télévision est allumée, comme toujours. « C'est ma présence », explique sa mère, comme si elle faisait les présentations. Et son père ne réagit pas. Le dimanche chez ses parents est une chose que Stanislas ne questionne pas. C'est une forme de loyauté qui résiste à toutes les épreuves, à l'ennui principalement. « Le poulet n'est pas cuit ! » Stanislas jette un œil furtif à l'heure sur la porte du four et ne peut retenir le haussement de son sourcil droit. Il est 12h45 et le poulet n'est pas cuit. Il trouve cette information déroutante mais ne dit rien. À bientôt 40 ans, il en a vu d'autres. D'autres, c'est certain, mais dès comme ça, jamais. Pour patienter, il décide d'aller dans sa chambre, cette pièce dans laquelle il ne se rend plus jamais. En 20 ans, rien n'a changé. Le temps ne s'arrête pas, sauf dans les chambres des enfants qui ont quitté le domicile familial. Il pousse la porte et un poster de l'équipe de France de Football 84 se décroche du mur et tombe à ses pieds. Il l'enjambe et s'assied sur son lit pour observer le musée de son adolescence qui n'intéresse personne, pas même lui. Les motifs de sa housse de couette auraient pu être ceux d'une nappe qui auraient pu être ceux d'un torchon. Il se dit que c'est ce qu'il y a de plus proche du cycle de vie du bon goût, une forme d'optimisme qui ne sait pas ce qu'il attend. Une guitare est posée contre le mur et une pile de cassettes est recouverte de poussière. Sa passion pour la musique avait duré une semaine, le temps qu'il lui avait fallu pour comprendre qu'il ne parviendrait pas à impressionner Magali avec un E. Il avait ensuite eu Karine avec un K, Christelle avec un Y et puis Sandrine avec un C. Il se demande s'il doit conclure quelque chose de cette appétence pour les orthographes ambiguës. Il entend sa mère l'appeler de la cuisine. Il se lève, fait quelques pas sur la moquette usée de la chambre, marche sur la fiche qui s'accroche à sa chaussure. Il tente de la décoller mais un bout de patafix jeunâtre la maintient à sa semelle et le papier se déchire. C'est là qu'il découvre qu'au dos maintenu par un ruban adhésif il y a la photo d'une fille dans un photomaton. Il n'a pas pensé à elle depuis des années. A l'époque pourtant il s'était dit qu'il n'arriverait jamais à l'oublier. Elle s'appelait Sarah. Sarah sans H. J'ai sous les yeux l'avis d'une lectrice j'ai trouvé ça dans Babelio qui écrit carrément ce livre qu'on se le dise c'est une pépite. Sophie Sophie Astrabile l'autrice a cette facilité déconcertante de jouer avec chaque mot et mis en phrase et de les mettre en phrase de leur donner un sens si intense qu'à plusieurs reprises terminant la lecture d'une phrase je me suis dit waouh qu'est-ce que c'est profond ça. Alors écriture fluide brillante poétique c'est vraiment j'ai trouvé énormément de 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 critiques positives non pas de la part des journalistes j'aime mieux avoir les critiques des gens qui lisent ou qui écoutent les bouquins ça me paraît un peu plus un peu plus subtil et plus facile à vous proposer que de vous raconter ce que les journaux en ont dit. Alors ce livre est tout simplement un poème métaphorique une célébration de la vie si vous voulez il y a Sarah qui elle est une bonne vivante et qui va passer sa vie à pousser Stanislas qui lui est toujours dans ses retranchements en gros c'était à peu près ça très beau livre également que je vous propose aujourd'hui en audio la chance de sa vie de Sophie Astrabi lu par Audrey Baudbol Et c'est ce qui met un terme à cette émission cette semaine merci beaucoup à mon ami Mathieu Tessier de l'autre côté en régie je m'appelle Clotilde Saï j'ai beaucoup de plaisir à réaliser et à animer cette émission-là pour vous vous qui aimez peut-être le livre audio ou tout simplement le livre remarqué allez à la semaine prochaine salut salut